Musique Nous participons ce matin à la réunion de Compact, qui est un collectif qui a été créé il y a quelques mois, pour défendre les intérêts de tous les acteurs de SALI, de la petite côte. Quand je dis les acteurs, ce sont l'ensemble des acteurs. Ça va des hôteliers, en passant par le monde de la nuit, en passant par les restaurateurs, mais aussi les artistes, les taximans, les prestataires de services. Nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques à SALI, à savoir, malheureusement, des contrôles draconiens, et souvent inappropriés dans les établissements, qu'ils soient restaurants ou milieu de la nuit. Nous sommes aussi confrontés à des problématiques qui sont inquiétantes, puisque nous sommes sur une station balnaire et nos clients ne peuvent pas accéder à la plage, puisque malheureusement, cette plage est interdite. Nous avons des problèmes aussi liés aux horaires d'ouverture et de fermeture. On nous impose des fermetures d'établissements à zéro heure, minuit, ce qui n'est pas du tout de bonne augure pour le lancement de la campagne du chef de l'État, qui a été mis en place par le ministre du Tourisme, qui est une très bonne idée de développer le tourisme patriotique. Aujourd'hui, nos clients dans les hôtels, malheureusement, souffrent de ce problème et ne peuvent pas consommer dans les restaurants le soir, puisqu'après minuit, c'est fermé. Donc on est tous ensemble, aujourd'hui, pour trouver des solutions. On est là aussi pour dialoguer avec les autorités. En aucun cas, il y a une volonté de notre part de nuire et critiquer. Simplement trouver des solutions qui soient le plus compatibles avec une station balnaire comme la nôtre. On ne peut pas espérer recevoir des clients et bien les accueillir si on nous impose des horaires de fermeture, si on nous interdit l'accès aux plages. Il est vrai que la situation est préoccupante, parce qu'une station balnaire où on interdit la plage, ça fait un peu désordre. Une station balnaire où il faut arrêter de servir les repas à minuit, c'est un peu compliqué. On a écouté les acteurs, on a écouté leurs doléances qui sont axées autour de ces différents points. Et les solutions préconisées, c'est de centraliser toutes les demandes, toutes les préoccupations, de les centraliser au niveau de Compact qui regroupent l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur touriste et de discuter en toute responsabilité avec les autorités administratives pour trouver des dérogations à ces interdictions-là et à ces dispositions légales et réglementaires qui sont mises en place pour protéger les populations contre la pandémie. On a déjà anticipé en rencontrant le gouverneur qui nous a assuré de sa disponibilité et qui nous a demandé de recenser l'ensemble des préoccupations et de venir vers lui pour en discuter en toute responsabilité et de trouver de façon consensuelle des solutions. Et on pense que, vu les dispositions du gouverneur qui est très sensible au fait que c'est des centaines et des centaines d'emplois qui sont menacés aujourd'hui, donc avec sa disponibilité et tout, on espère qu'une solution sera trouvée peut-être même avant la réouverture de la saison et il nous a même promis un CRD spécial avant la réouverture de la saison touristique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada